L'invité que l'actualité ramène sur ce plateau de la matinale de Réoumi, M. Abdou Sane, coordonnateur provisoire de PASTEF Ziguainchor. Le point est très rapidement, d'abord sur la situation actuelle à Ziguainchor, au lendemain des manifestations quand même très très compliquées, tenues vendredi dernier avec beaucoup d'arrestations, beaucoup d'heures aussi entre forces de l'ordre et manifestants. Qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui? Voilà, la situation reste inchangée. En tout et pour tout, nous avons enregistré 34 personnes arrêtées, 14 au niveau de la section de recherche de la janvierie de Ziguainchor et 20 au commissariat urbain. Alors ce qui a lieu de noter, c'est que du point de vue de la composition, il y a la présence des mineurs. Vous savez que la loi intervient formellement de mettre les mineurs en même temps que les adultes dans une même cellule. C'est donc une infraction à la loi que viennent commettre les forces de sécurité ici à Ziguainchor. L'autre élément, lors de l'interrogatoire, il y a aussi une erreur manifeste, pour ne pas dire une faute manifeste, qui a été enregistré. C'est qu'on ne peut pas interroger un mineur en l'absence de celui qui assure sa protection. Ça peut être son père, ça peut être son grand-père, etc. En fait, n'oubliez pas que Guy Maristagian est un candidat à la prochaine législature. Il est d'ailleurs la tête de liste à Ziguainchor. C'est ça. Donc, il bénéficie d'une immunité. Beaucoup de gens croient que c'est le cas où on est député qu'on bénéficie. Mais dès qu'on est investi, une fois que les listes sont validées, vous bénéficiez déjà de la protection. Et dans ce cas d'exercice, il n'y a que le flagrant d'élite qui peut vous faire perdre l'immunité. Et dans ce cas, si réellement c'est le cas où le flagrant d'élite, ça va être donc qu'il doit pouvoir être jugé aujourd'hui ou demain. Or, apparemment, les gens n'ont pas beaucoup pensé à ça. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'il ne sera pas jugé en flagrant d'élite ? Qu'est-ce que vous soupçonnez ? Non. Du point de vue des manœuvres que nous sommes en train de constater et du point de vue des conditions dans lesquelles même il a été arrêté, franchement, c'est déplorable. De quelle manœuvre parlez-vous ? Non. En réalité, les procureurs qui ont en charge la poursuite au nom du ministère public ne sont pas libres d'esprit. Ils dépendent des ordres qui viennent de Dakar. Voilà. Donc ça, c'est courir de tous. C'est-à-dire que l'autre jour, le procureur, à Dakar, lorsqu'il tenait son point de presse, ou bien lorsqu'il faisait son fameux communier, il faisait. Donc il ne faisait que rester, réciter une dictée qu'on y a déjà transmise. Et c'est pratiquement malheureusement aujourd'hui la fonction du procureur qu'on doit revoir, parce que le procureur s'apparente aujourd'hui et se confond aujourd'hui à une agence ou à l'annexe des partis politiques au pouvoir. Donc grosso modo, ce qu'il y a à l'idée de recevoir, c'est quoi ? C'est qu'on a mis des mineurs en même temps que des adultes dans une même cellule. C'est une impression à la loi. On a interrogé des mineurs en l'absence de leurs responsables moraux. Et ensuite, on a arrêté quelqu'un qui bénéficie d'une unité parlementaire. Au moment où nous parlons, parce qu'il est investi, on l'a arrêté dans les conditions tout à fait anormales. Alors, quelle suite comptez-vous donner à ces arrestations ? De toute façon, nous avons déjà pris un avocat, la personne de maître Dibizani. Vous connaissez cet avocat. Nous allons donc attaquer tous ces abus. J'ai certainement que nous allons attaquer tous ces abus. En attendant de voir maintenant ce qu'il y a à l'idée de l'épreuve. Parce que quand vous regardez la composition, vous verrez des Guinéens, vous verrez des Maliens. Ce sont des gens qui pratiquent le petit commerce que l'on aime appeler Maïga, Dibiteri. Mais qui manifestaient vendredi à vos côtés ? Pas du tout. Ils ne manifestaient pas. Ils regagnaient leur lieu de travail ou ils quittaient leur lieu de travail. Ah oui. Voilà. Donc, c'est les innocents qu'on a ramassés. Et ils sont nombreux. L'essentiel même des personnes arrêtées pour l'essentiel. Ce sont des personnes qui n'ont pas pris part à ces manifestations. Il y a un élément même d'Amnesty International qui a été arrêté. Il y a un autre, ce qui a été basé, qui a été arrêté alors qu'il appartenait à la famille de la Croix-Rouge. Donc, ils étaient là-bas en train de produire des conseils. Et c'est dans ce contexte qu'on l'a arrêté. Sans compter que nous avons enregistré maintenant un mort. Vous savez que dans notre condition, il est bien déclaré la vie humaine et sacrée. C'est lui-là qui est mort. Il a été abattu alors qu'il était dans un matériel à côté. Donc, franchement, il y a eu un excès. Parce qu'il n'y a qu'en Casamance où on constate une chose. À chaque fois qu'il y a une petite manifestation, ce sont des balles réelles qui sont utilisées. Et comment vous expliquez cela ? Selon vous, qu'est-ce qui pousse la police à faire usage de balles réelles particulièrement en Casamance, comme vous le dites ? La police ne fait qu'exécuter les autres reçus de la hiérarchie. Et la hiérarchie locale ne fait aussi qu'exécuter les autres reçus au plan national. Apparemment, il n'y a pas un très bel amour entre Matissal et la région de Casamance. C'est comme qui dirait, il y a une haine qui est en train de se développer entre lui et les gens de la Casamance. Est-ce que ce n'est pas lié aussi à la rébellion très redoutée ? Non, c'est-à-dire que le problème, c'est simple. Si au niveau de Matissal, il se met dans la structure que tout Casamance est rébelle, il est certain que quand il intervient toujours avec le cœur, mais pas avec la région. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tous ces collaborateurs, pour être promis à certains postes, sont obligés d'insulter les Casamance pour pouvoir bénéficier d'une promotion. Et cela doit cesser la stigmatisation, toujours la stigmatisation. On a banalisé le mot « rebelle », « rebelle », « rebelle », au point qu'aujourd'hui, et que vous êtes Casamance, la première chose, c'est qu'on vous regarde en tant que rebelle. Donc, on vous poussez les Casamance à s'autocensurer et à ne plus s'exprimer, parce qu'il y a des gens qui sont faibles esprits et qui passent, et qui ont peu de passer pour rebelle. Je crois que nous sommes dans un pays où, au nom de la concorde nationale et de l'international, nous devons tout faire pour nous respecter, mais pas les uns vis-à-vis des autres. Justement, pensez-vous que la sortie du procureur de la République sur l'affaire de rebelle arrêtée à Dakar, notamment Kabiline Diata, pourrait impacter négativement sur le processus de paix en cours ? Loin, pas en cours, parce que tout le monde savait que c'était une parte solennelle. Donc, le procureur s'était simplement ridiculisé, parce que c'était une pierre tout à fait montée, et c'était trop flagrant. Je vous dis qu'en Corée, votre nouveau même du CIE1, facilement démystifie cela, et malheureusement, parce qu'il concourt aujourd'hui à la banalisation de nos institutions et à la banalisation de l'autorité judiciaire. Parce que car le procureur, et qu'il sait ça aussi pas, c'est franchement la peine du monde. Aujourd'hui, en tant que procureur, en tant que représentant du ministère public, qui doit veiller même à la protection de son poste, si c'est lui qui le prémet agit sur des leviers qui sont à même dénaturer et de victoriser la justice, je vous demande finalement où est-ce qu'on va. Cela pouvait venir d'une autre personne autre que le procureur. Mais malheureusement ici, la fonction de procureur ici s'assimile à simplement être au service, ne soit de parti au pouvoir pour ne pas aller au service. C'est le seul président qui est un but de sa personne et qui, au don de son niveau, s'accroche à tout banc parce qu'il veut être président à vie. Or, lorsqu'il était dans l'opposition, il était le premier lui-même à dénoncer ce président qui s'accroche au pouvoir. Aujourd'hui, il est à l'épreuve. Il a refusé au niveau de la CEDERO de signer l'acte limitant les mandats. Lui, le président du Togo et celui du Côte d'Ivoire. C'est triste. Alors, vous annonciez dernièrement sur nos ondes la poursuite de la résistance, particulièrement à Ziguenchor. Vous maintenez ? Bien sûr, nous y sommes. Vous prévoyez dans ce cas une autre manifestation, c'est ça ? La résistance doit être permanente. Donc la résistance va se jouer au présent, au futur. Je résiste. Je résisterai. Donc c'est les deux états qui vont être utilisés par toutes les populations de Ziguenchor qui croient encore au combat et qui croient encore en la résistance. Parce qu'il n'y a pas autre chose que de résister. Nous n'attaquons pas, mais nous résistons. Comment comptez-vous résister maintenant après la répression de vendredi dernier, l'arrestation de nombreux leaders, notamment à Dakar, Détiefal, Mamdi Arafa, Mahmoud Aydara, entre autres ? On n'en sait pas trop sur les autres. Son co a été assigné à résidence. A Ziguenchor aussi, vous avez enregistré de nombreuses arrestations. A ce rythme, est-ce que vous ne comptez pas, vous ne pensez pas quand même être fragilisé par ces forces de l'ordre qui n'hésitent pas à vous mater ? Le nombre d'arrestations ne doit jamais faire reculer une personne. Rappelez-vous en Afrique du Sud, lorsque l'on se battait pour l'apartheid, c'était des milliers et des milliers de personnes qui étaient en prison. Rappelez-vous en Afghanistan. Rappelez-vous un peu partout dans les pays qui ont fait ce qu'ils appellent la révolution, que ce soit l'Union soviétique, que ce soit le Bénin de Mandia, qui est le coup à l'effort. Ici, à côté, la Mauritanie. Donc, les prisons, ne pas remplir les prisons, ne peut pas être un motif de démobilisation. Loin est pas au faux. Au contraire, lorsque les gens se rendent compte finalement que la prison était nécessitée, n'intéresse que pour l'honneur et pour sa propre trajectoire historique, chacun se battra jusqu'au bout. Et lorsqu'on se bat, on ne pense pas à la prison, mais on pense à l'objectif divin. Ici, c'est quoi ? On veut libérer un peuple qui est bayonné, on veut libérer un pays qui est piétiné, et on veut promouvoir une démocratie qui est totalement menacée de disparition. Alors que notre trajectoire historique nous avait placé au-devant de la Seine, au-devant du continent. Donc, on ne peut pas accepter qu'un président dernièrement venu soit le premier élu à bloquer notre processus démocratique. Ce n'est pas possible. L'histoire retiendra un jour que notre génération a fait tout pour ne pas relever. Et le règlement est l'attention de la démocratie. Avez-vous des craintes pour votre liste départementale aujourd'hui que la tête de liste est arrêtée ? La crainte ne fait pas partie, moi, des mots que j'utilise. Historiquement, renseignez-vous, on vous dit là que un sainé, c'est le contraire de la peur. Et ce qui est valable pour un sainé, il est aussi pour l'ensemble des personnes avec qui nous nous battons. Nous, nous sommes une zone de refus, historiquement. Vien Chor fait partie des villes de refus. Il y a aussi notre ville comme Kiev, qui a la même similitude que Vien Chor. Donc, nous sommes des villes de refus. Nous avons grandi et nous avons été éluqués au rythme de l'endurance physique et de l'endurance morale. Et donc, nous sommes préparés à tout. Et lorsque vous vous battez pour une cause juste, vous avez le cœur gros, vous avez le cœur solide. Et vous avez le moral au bon pied. C'est ce moral aujourd'hui qui est en train d'illiger toute notre détermination et qui est en train de charler tout notre mouvement au même rythme et à la même cadence. Une cadence qui frappe fort et vite. Alors, trouvez-vous raisonnable pour la liste nationale de se battre alors que l'erreur a été commise même par IEWI, par ceux qui ont confectionné cette liste pour la départementale de Dakar ? C'est compris, c'est réglé. Mais pour la nationale, trouvez-vous sincèrement raisonnable de se battre pour la validation d'une liste alors que l'erreur a été commise au niveau de IEWI ? Nous nous battons moins pour des problèmes de liste, il n'y a que des problèmes de procédure. Mais la liste fait partie de même de nous. En matière électorale, il n'existe pas deux listes nationales. Il n'y a qu'une seule liste nationale qui présente deux facettes, des titulaires et des suppléaires. Et c'est pour la première fois au Sénégal qu'une juridiction qui devait se faire respecter, mais qui renonce à se faire respecter, trouve les moyens de dire qu'il y a une partie titulaire qui est une liste et une partie suppléaire. C'est ahurissant. La liste est complète ou elle n'est pas complète. La liste est recevable ou est irrecevable. Mais on ne peut pas aujourd'hui faire une distinction aux services de liste pour en trouver deux listes. Et c'est là où nous avons dit carrément que le conseil consulé est passé à côté. Pas par erreur, mais de façon préméditée, parce que simplement, s'ils appliquaient carrément le principe, la liste de Benoît Bocchia n'allait pas passer. Et comme eux, ils pensent qu'ils sont redevables vis-à-vis du président, ils font tout, n'est-ce pas, en termes de courbettes, n'est-ce pas, pour plaire au président de la République et pouvoir sauvegarder les revenus qu'ils gagnent et c'est terminé. Pour le reste, ils renoncent à toute dignité et à l'honneur. Alors que nous, nous ne négligeons rien de l'autre. On ne demande pas de faveur. On a dit simplement qu'il faut que la loi soit dite et bien dite. Et dans ce cas, la loi a été traduite. Merci M. Abdoussane, ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale. C'est moi qui vous remercie et vous renouvelle ma gratitude. Merci, je vous rappelle.